Bonjour à tous, bienvenue à la matinale CCI sur le référencement. Nous représentons partiellement l'Observatoire du Méris qui nous va créer les données aujourd'hui, ainsi que M. L'Anthony de mon coach pour les marketing, mais qui va se représenter rapidement. Nous remercions la CCI pour ses invitations roulelles. Nous travaillons avec la CCI en partenariat de longue date sur l'animation de matinales comme celle à laquelle nous assistons aujourd'hui. Également, nous proposons dans le cadre de quatre relances des ateliers. En ce moment, nous sommes sur la création des pages Facebook, ce qui peut paraître aussi très complémentaire avec le sujet du jour, qui est bien évidemment le référencement Internet. Notion assez technique. Je suis pour ma part Éric Olivier, coordinateur de l'Observatoire du Méris Nouvelle-Calédonie. M. L'Anthony, donc je suis gérant de l'agence en coach webmarketing et spécialisé depuis quasiment 20 ans sur les algorithmes de Google et la partie référencement gratuit et organique. Voilà, ma spécialité, c'est l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises sur sa visibilité en fait pratique. Bonjour à tous, je suis Thérance Patel, je suis donc chargé de communication au sein de l'Observatoire en tant qu'internat, professionnel communication en numérique, qui a ouvert la promotion de cette année. Et du coup, j'ai eu la chance du coup d'accompagner Éric dans des marches et d'aider les acteurs numériques à se développer aussi en Calédonie. Et comme l'avait dit Éric, il y a donc en ce moment de la carte relance, il y a donc qui est mis en place avec la CCI ou on met en place des ateliers pour permettre aux jeunes entreprises, aux PME, donc c'est que les personnes qui souhaitent se lancer soit à communication, au sein de l'Observatoire, elles s'accompagnent tout à l'heure avec ces ateliers. Thérance, qui est pièce maîtresse de ces ateliers, je dois avouer, j'apprends également beaucoup avec lui. N'hésitez pas à solliciter les professionnels étudiants de la licence pour communication en numérique qui est tout d'accord en alternance pour l'information, ça peut être très utile pour vous en termes de renfort. La version écrite de notre présentation, comme ça c'est fait, le référencement, on va bien évidemment parler principalement des moteurs de recherche qui existent depuis maintenant plusieurs années, qui sont la porte d'entrée principale, on va dire, de l'accès à Internet pour tout un chacun, et puis avec évidemment des entités phares, Google, Quant, non, Google évidemment. Alors, effectivement, on se retrouve dans une situation où Internet commence à dater un petit peu maintenant, j'oublions pas que l'Internet a été créé, on va dire en 89, avec la première version d'un site web dédié à la recherche par le CERN. Initialement, l'histoire d'Internet remonte un tout petit peu plus en amont, mais encore une fois dans un cadre qui avait été préidentifié, de protection, vraiment aspect militaire, communication protégée pour les services d'armée américaine notamment, et notamment la notion de recherche. C'est vraiment les deux points majeurs qui ont permis d'impulser en premier Internet. Et puis en 90, on a donc le boulot du site du CERN qui est ouvert, et en 91, on a l'ouverture du web à tous, on va dire. Donc l'ouverture du web, peut-être qu'on le connaît un petit peu. Alors attention, à l'époque, la forme était très différente, on avait beaucoup de textes, très peu de sites, et on verra que le nombre de sites a énormément voulu à la ronde, sauf à ma part, on n'est pas loin des 2 milliards de sites. C'est le même indiqué. 1,78 milliards de sites Internet à date d'aujourd'hui. Yahoo, important, puisqu'en 94, quand Yahoo s'ouvre, c'est un des premiers moteurs de recherche, et vous nous allez le voir. Donc le web comportait à ce moment-là comme évoqué 3 000 sites. Donc vous pouvez s'imaginer la croissance exponentielle. La difficulté étant, pour nous aujourd'hui, de vous donner des clés pour vous rendre visible parmi ces 1,78, milliards de sites. Vaste le défi. Pour s'y aller, les moteurs de recherche en eux-mêmes, alors effectivement, on a un moteur de recherche un petit peu hégémonique qui est Google. Rappelons que dans la notion de GAFA, pour ceux qui l'aperçoivent, le G représente Google, donc première place, premier nom, puisque c'est le premier moteur de recherche en termes de volume, il scanne plus de 20 milliards de pages par jour, donc 20 milliards de pages parmi, c'est-à-dire que, effectivement, si on prend le nombre de 1,78 milliards de pages, ça veut dire que potentiellement, chaque site est valié bien plusieurs fois par jour, en fait. Un nombre de pages, ça va être un nombre d'affichage ou un nombre de contenus, puisque le nombre de sites, pardon, ne représente pas le nombre de pages, c'est ça l'important. Plus de 500 millions de recettes par jour, donc on peut espérer que parmi les 500 millions de recherches que reçoit Google tous les jours, il y a un point qui concerne votre activité et votre activité en pléiobie notamment, point du jour, et cela représente 89,29% des recherches. Alors les chiffres évoluent un petit peu, et avec une ventilation de 85% sur la partie fixe et 95% sur le mobile. Donc, ça se trouve 86% des nouvelles PBO calédoniens disposent d'un smartphone. On se doute que ce n'est pas sur ce moteur de recherche qu'il va y avoir le plus d'activités, de requêtes comme nouvel apport. Bing, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le moteur de recherche, en plus que chaque marque essaie d'avoir son outil. Rappelons que le seul outil qui vient en amont de la moteur de recherche, c'est ce qu'on va appeler le navigateur, bien évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. 4,5% des recherches pour Bing en métropole, donc avec une ventilation non également plus importante sur le port PC fixe, par contre, sur les ordinateurs, ou fixe, du guide de bureau, que sur l'usage mobile. Et Yahoo, donc un des plus vieux moteurs de recherche de l'histoire, qui atteint une certaine maturité, même si ses performances, par contre, sont un petit peu en deçà, parfois en termes de requêtes, on a un départ de marché qui progresse toujours. Peut-être justement, par rapport à cette connaissance historique du moteur de recherche, peut-être rassure certains usagers. 1,24% des recherches en France, c'est effectivement pas un volume conséquent, mais ça lui permet d'assurer une place. On va voir ensuite des moteurs de recherche beaucoup plus récents, avec Ecosia, qui lui est un moteur de recherche en vocation éco-logique, ou éco-responsable, donc puisse en fait, l'impact du numérique est quand même assez fort, en termes de pollution, pour le dire sous ces mots-là. Par contre, ce moteur de recherche allemand, ça a une transaction en équivalent carbone, pour Falco. Donc, 1,03% des recherches de France, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est toujours pareil, avec une propension plus forte sur le fixe que sur le mobile. Alors, important point, c'est un moteur de recherche sans être au fond avant tout. Estimé moins performant que Google en termes de résultats, après, avouons que sur les moteurs de recherche, il suffit aussi de s'habituer au type de résultats qui sont utilisés par un moteur pour savoir les utiliser. Au début, on peut être effectivement un tout petit peu interpellé par le nombre de réponses beaucoup plus limité que sur Google. En tout cas, quand on se démarque sur un point particulier, c'est qu'il annonce une erreur de perles aux traces de la navigation. Et, bien évidemment, avec un affichage d'un respect pour la vie privée des usagers. 0,78% des recherches en France sont réalisées. A noter que Quant est devenu officiellement le moteur de recherche des administrations françaises. Donc, ce chiffre a certainement évolué. On attend encore une mesure fiabilisée. Dugduggo. Alors, tout comme Quant, l'idée de Dugduggo, c'est de ne pas tracer nos navigations. Donc, c'est encore une fois très important. Rappelons que le cadre de la réglementation sur la protection des données est en vigueur officiellement en Nouvelle Télévonie depuis l'année dernière. le fameux RGPD ou la RGPD, Règlement de la Protection Générale des Données. Nous avons le spécialisé par la CERC pour vous éclairer dans le cadre de rencontres aux besoins. Donc, il compose des résultats de Yahoo, Wikipédia, Bing et Lego puisqu'en fait, il va regrouper plusieurs outils en un seul. Donc, c'est un outil qui représente 0,81% des recherches en France. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, Google reste bien évidemment hégémonique tant en termes de volume qu'en termes de répartition au niveau de l'échelle mondiale. N'oublions pas qu'en tant que professionnel, vous pouvez vous adresser à un marché particulier situé en Caliose ou à l'extérieur ou un marché professionnel situé en Caliose ou à l'extérieur. Il est très important de maîtriser également la cartographie des moteurs de recherche utilisés. Donc, comme vous pouvez le voir, on va vous faire un résumé en travers de cette partie-là. Google et TGMO, dans la plupart des pays du monde, évidemment, vont avoir une petite exception notable avec la Chine qui dispose de son propre moteur de recherche. Donc, il pourrait y avoir pour vous des intérêts à vous intéresser à celui-ci si vous êtes orienté vers le marché chinois. Ce n'est pas le cas de la démarche du jour. On ne va pas rentrer dans ce niveau de détail, mais sachez-le que c'est important également d'adapter vos outils à votre marché. Je vais vous faire un tout petit parallèle. Ce serait la même chose en termes de réseaux sociaux. Si vous voulez toucher la population russe avec un réseau social, il y a un réseau social qui est spécifique à la Russie. Je prends des états au hasard, je vais essayer sur vos destinations. Voilà, en tout cas, pour vraiment la partie présentation de ces moteurs de recherche et la répartition. Ce qui nous amène, effectivement, à bien évidemment parler essentiellement de Google aujourd'hui et de la manière dont fonctionnent, avec les explications de Ludovic Montenu, les algorithmes et le référencement sous Google. Alors, comme Eric l'a précisé, on va travailler surtout sur Google ce matin, mais je précise tout en bas de la slide qu'en fait, ce qui est valable pour Google est valable pour d'autres moteurs de recherche. à savoir que le niveau d'exigence de Google aujourd'hui est une thème qui répond vraiment à toutes les exigences des autres moteurs de recherche. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est valable pour l'intégralité de moteurs de recherche francophones. Voilà, alors avant d'aller plus loin, il est nécessaire aussi de poser la vexticale, la sémantique adéquate et déjà de faire différence entre ce qui est annuaire et l'annuaire de recherche. L'annuaire de recherche, en fait, pour faire simple, c'est quelque chose qui est très statique. Il n'y a pas de grobleur parce que c'est un petit peu de plus tard et vous devez faire la démarche d'instruction auprès de ces annuaires. Le moteur de recherche, quant à lui, dispose en fait de ce qu'on a fait c'est-à-dire un petit robot qui va aller visiter votre site. Alors, quelques petits termes qu'on va donc apprendre ensemble parce que je vais les employer pendant une petite heure. Eh bien, on va dire l'intexé. Lintexé, en fait, c'est simplement le fait pour un moteur de recherche de pas pourrir votre site et de le mettre dans d'immenses containers qui vont juste être là en attente du traitement par un algorithme. L'algorithme, en fait, c'est un enchaînement de petits programmes qui est là pour voir si votre site est qualitatif et pas ou pas pour ensuite le positionner. Le positionner, c'est-à-dire simplement, si vous tapez un mot-clé, le site apparaît au sous-dessus. Voilà. Donc, c'est une pratique qui est vraiment très, très, très importante parce que si on ne la maîtrise pas, on ne peut pas faire du référencement. Voilà. Pour revenir, par exemple, le crawler, on en a parlé tout à l'heure, ça a été la grosse invention maintenant de Google. C'est-à-dire, en fait, ce sont des petits robots qui vont arriver sur votre site et qui vont pas courir page après page pour récupérer les informations essentielles. On va voir justement lesquelles et comment titiller ces crawlers pour mieux le positionner. Toutes les simples démarches que l'on va avoir sous forme de schéma. Voilà. Alors, donc, vous pouvez lancer votre site. Rapidement, Google va savoir que votre site existe. Vous n'avez absolument aucun signal à envoyer. Google découvre votre site. On voit la petite araignée qui arrive sur votre site et qui va analyser les pages. Il faut savoir qu'un crawler quand il arrive sur votre site ne voit pas le site tel que vous le voyez. On verra que cela s'appelle le code source. Et le crawler va peut-être voir le code source de votre site, c'est-à-dire du code. Ce code, il va en tirer l'essentiel. Quelques informations, des points clés. Ces informations sont ensuite rapatriées dans ce qu'on appelle par le code source pour prendre un immense serveur. Ce serveur-là, c'est une zone d'attente en attendant juste l'algorithme de façon de travailler. L'algorithme va donc analyser tout votre code source qui a été récupéré par la petite araignée et va dire « Viens, 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 sur telle expression dans les résultats de recherche. » Donc, on est vraiment sur une chose qui est quand même très, très, très souple. C'est une métaphore délicate en temps réel. C'est un petit peu, il faut vraiment imaginer tout ce principe-là comme une, on va dire, une bonne intérieure, par exemple, avec laquelle on va avoir des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ont des CV et qui ont mis des mots en avant dans leur CV. Et en fait, tout simplement, c'est comme si le recruteur venait dans cette salle ou devant chaque personne, repère ses mots-clés et va choisir en fonction le résultat qui va être affiché. Un petit peu comme un profil de recrutement sur la métaphore que je propose. Donc, une fois que l'algorithme a fait son travail, votre site est positionné sur des mots-clés. Quand l'internaute va donc saisir un mot-clé par le moteur de recherche, dans ces cas-là, la requête est envoyée à un serveur, qu'on appelle le serveur de données, et ce serveur de données va retourner un résultat. Donc, l'objectif par exemple de référence en naturel à d'autres la mènes sur son site, c'est savoir comment le modifier pour justement aller trouver la petite faille dans l'algorithme qui fait que votre site va apparaître automatiquement et dans les meilleures positions sur le moteur de recherche. Une terminologie est aussi énormément maîtrisée parce que si vous faites appel à une agence web, on va forcément vous employer ces acronymes qui ne sont pas toujours très très digestes. Alors, on va commencer par le SEO. SEO, c'est le Search Engine Optimization, c'est-à-dire l'optimisation d'un site pour la recherche naturelle, c'est-à-dire le référencement gratuit. On va passer au SEO, pour le Search Engine Advertisement, c'est-à-dire donc tout ce qui est publicité payante sur les moteurs de recherche. Pour vous donner une idée, on a donc la régie Google Ads, peut-être parmi certains enfants. On a aussi la régie Google Ads, et dans un autre domaine, on peut très bien avoir aussi la régie Facebook, qui est un tel communique hors de Facebook. Voilà. Autre terminologie, ce qu'on appelle le SEM. C'est une discipline qui consiste à l'addition du SEO, c'est-à-dire ce qui est naturel, et du SEO, ce qui est payant. C'est simplement la résultante de toutes les actions que vous pouvez donner durant un moteur de recherche, qu'elles soient gratuites ou payantes, pour avoir la possibilité. Ensuite, nous avons le SNO, je reste persuadé que parmi vous, tout le monde en fait ici, c'est-à-dire la visibilité sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et ainsi de suite. Ensuite, le SXO, le SXO, en fait, c'est lui qui va enterrer le SEO, parce que le SEO est quasiment mort, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un mélange du SEO, c'est-à-dire de l'optimisation naturelle et de l'usabilité, c'est-à-dire le confort d'utilisation que peut avoir un internaute lorsqu'il est sur votre site. Oui, très important, en fait, cette notion de le SXO parce qu'en fait, il faut bien considérer que les moteurs de recherche considèrent eux-mêmes désormais le confort de l'usager. Si vous n'êtes pas en app proposant un site, ergonomique pour l'usager, qui va faciliter la rénovation et l'accès à l'information, le moteur de recherche va vous sanctionner. Tout à fait, ça prend déjà si votre site n'est pas responsive design, c'est-à-dire si vous ne s'adaptez pas sur les téléphones portables, sachez que vous aurez déjà une première sanction qui est attribuée, justement, par Google et un algorithme qu'on appelle pour la rénovation. On va rentrer un petit peu dans le but du sujet avec des bases de l'optimisation sur votre site. Comme l'a précisé Eric, aujourd'hui, on va justement essayer de voir certains points de référencement. C'est un métier. Il faut savoir qu'en métropole notamment, il y a des cursus scolaires et universitaires qui forment référencement. En une heure, c'est très court pour voir tout. Donc, je vous ai fait simplement un petit tableau avec les courses qui ont parlé comme l'importance des mots-clés, le contenu rédactionnel, les valises, les images, les signaux externes et les pénalités Google puisque Google peut donner aussi des mots étoiles. On ne verra pas comme ce qui est hébergement Internet, nombre d'autres, votre CMS, la méthodologie de référencement qui s'appelle le black hat, le white hat et ainsi que la... parce qu'il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup plus de temps pour tout aborder. Voilà. Le chiffre sur lequel je vais souvent revenir c'est ce fameux 28%. 28%, c'est l'audience supplémentaire que vous pouvez obtenir grâce au référencement naturel. Une audience qui est donc 100% gratuite. Donc, ce chiffre-là, gardez-le bien en tête si vous travaillez bien, c'est la moyenne croissancement de votre audience naturelle. Évidemment, on est en train parce que la notion de gratuité ou de prestation payante, on va dire, là, passe vraiment par la notion de tarification. Attention, le référencement naturel et le travail qu'on va vous demander, possiblement, c'est beaucoup de temps que vous avez injecté dedans. Donc, mesurer également le ratio entre le temps que vous allez y mettre et le temps d'acquérir de la performance de votre côté par rapport au coût d'une prestation éventuellement. Ça, c'est à vous que ça appartient en termes de choix mais vraiment pesé en amont. Juste pour vous dire, je pense que c'est ce que tu dis, si vous faites du SEO, c'est-à-dire la publicité payante, sachez que lorsque votre CV ne passe pas, vous avez visibilité. Avec le SEO, vous travaillez sur du moyen terme et du long terme. C'est-à-dire, le résultat peut demander de trois à six mois pour apparaître. Mais par contre, si vous allez vraiment respecter les codes de votre conduite de Google, votre visibilité, elle est garantie pour plusieurs années. Voilà. Donc, soyez bien conscients que l'investissement, c'est vraiment de l'investissement que le SEO et donc on y dépense. Alors, comme on l'a vu, le crôleur vient sur votre site. La première chose qu'il va analyser, c'est la richesse sémantique de votre site. C'est-à-dire, la présence de votre site. Ces mots-clés, on les trouve dans deux endroits. Deux endroits qui sont très stratégiques. Le texte qu'il y a sur la page. Donc, effectivement, j'ai souvent des clients qui disent vous mettez trop de texte. On met beaucoup. une page volontairement pour construire un champ sémantique. Et on le trouve justement sur les fameuses balises de référencement qui sont la clé. Si un jour vous devez commencer à travailler votre référencement, commencez en des balises et ensuite on travaille le texte. C'est un petit tableau. Alors, les mots-clés, comment on va-t-on faire pour les trouver ? On va dire la première chose pour trouver des mots-clés quand on fait du référencement, c'est vous, tout simplement. Vous connaissez vos produits, vous connaissez vos prestations, vous savez comment vous en parler. Donc, la première chose de mots-clés, c'est-à-dire simplement comment vous qualifiez votre produit, votre service. Donc, ouvrez un excès et commencez à mettre des mots-clés, ceux que vous utilisez pour qualifier vos produits. La deuxième source qui est très importante aussi, ce sont vos clients. Vos clients connaissent vos produits et quand vous les avez au téléphone, quand vous les avez par mail, ils emploient des termes, des expressions qui sont relatives dans vos produits qui des fois doivent différer des vôtres pour la raison simple que vous êtes des fois tellement levés dans le guidon que vous employez des jambonnages. Le client envoie sans doute des termes différents pour les terminer ces produits-là. Donc, soyez avec vous de vos clients puisque c'est eux qui achètent vos produits et c'est surtout eux qui les recherchent sur Google. Donc, soyez très vivant sur le choix des mots-clés. Troisième méthode qui commence maintenant à être un petit peu essoufflée, c'est la méthode de parcourir de la presse spécialisée. Il n'est pas que la presse spécialisée s'adresse aussi à vos clients. Donc, prenez le temps de faire un petit peu de veille, de voir des sites, des revues qualifiées. La quatrième source de vos clés, c'est pas bien, c'est l'exclivage des concurrents. Vous n'êtes pas le seul sur votre marché. Il y a peut-être des sites qui sont positionnés avant vous. Soyez curieux, regardez comment ils apparaissent sur Google, comment leurs textes sont construits. C'est une très, très bonne source de données. Pour l'instant, je ne sais pas si vous avez vu, nous ne sommes que sur les sources gratuites pour se procurer des mots-clés. Donc, pas d'excuse de ne pas le faire. La cinquième source, c'est ensuite Google. C'est magique, mais Google, en fait, va vous donner une liste de mots-clés sur laquelle vous devez travailler. Alors, Eric, tu peux passer un slide après. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous saisissez une expression sur Google, automatiquement, il va vous proposer des suggestions, des mots qui apparaissent en fait dans ce mode de recherche sur les expressions qui sont le plus souvent tapées. Donc, si vous devez faire du référencement, commencez à taper ou d'intituler de votre produit et regardez les suggestions qui sont à côté. Ça peut grandement vous aider pour trouver des bons mots-clés. Autre point aussi, si vous regardez, dans le footer, une fois que vous avez appuyé sur entrée, vous avez donc ce qu'on appelle la SERP, c'est-à-dire la page de résultats, et en dessous, vous avez des mots qui sont cliquables. Là aussi, il s'agit des suggestions de mots-clés connexes à celui que vous avez tapé. Donc, encore une fois, des sources de mots-clés qu'il ne faut pas négliger. Ça va être très très important que vous devez fournir de votre côté avant même une démarche vers un prestataire. Alors, je rappelle qu'un prestataire va être spécialisé du webwriting, mais pas de votre activité. De plus, je vais le préciser maintenant, je trouve que ça me semble de bon ton, mais le contenu de votre site doit être co-travaillé avec votre prestataire quand il s'agit d'un prestataire. Vous avez des expertises techniques très fortes que vous allez pouvoir effectivement, comme le précédé Ludovic, utiliser des termes très techniques. Il faut aussi savoir les vulgariser et effectivement, savoir les vulgariser sous les bonnes formulations pour que lorsqu'on cherche sur tout monteur de recherche, Dugduggo par exemple, savoir les résultats les plus pertinents et que vous puissiez être visibles. Et vraiment, ce travail méchant-lexical dans tous les secteurs d'activité avec lesquels nous pouvons travailler, c'est le point de départ essentiel. Alors, pourquoi nous faisons clé ? Ben voilà, là, ça parle tout seul. Vous savez, sur le côté gauche, ce qu'on appelle un eye tracking. C'est-à-dire, lorsque la page de résultats que Google s'affiche, on a essayé de s'aggolfiser la façon dont l'œil parcourt la page. Vous voyez très bien, je le précise de suite, ce qu'on appelle la ligne de flottaison, c'est-à-dire le premier tiers d'écran qui apparaît lorsque vous chargez la page sans prendre besoin de scroller. Là, vous allez voir automatiquement l'œil, plus c'est rouge, plus l'œil passe de temps et plus on va vers le vert, vers le bleu et les couleurs et moins l'œil passe de temps. Donc, vous observez qu'effectivement, l'œil se focalise vraiment sur le premier résultat et plus on descend, plus ça devient orange, jaune, pour finir finalement bleu, voire une merde. Le petit graphe à côté qui est un graphe de 100% vous montre votre pourcentage de chance à ce que votre page, votre résultat soit cliqué en fonction de la position de votre signe. Comme vous pouvez le voir, si vous êtes en première position, c'est quasiment un tiers des clics qui vous est assuré gratuitement. Donc, imaginons que vous êtes positionné sur l'expression hôtel, l'héan, en première position, vous avez 32% de trafic gratuit qui est assuré. Par contre, regardez de suite la dégringolade quand on passe en deuxième position, troisième position, quatrième position, on n'est plus qu'à 12% de clics et quand on arrive à la deuxième page, c'est la page du perban, c'est 5% de clics. Donc, si vous êtes en troisième page, c'est même pas la peine qu'on soit y questionné, ça ne sert absolument à rien du tout. Alors, inutile de le dire si demain matin, un mec client vient me voir en disant bonjour, je vais être positionné sur le terme casino en ligne, je dirais, je ne peux pas le faire. Tout simplement parce qu'il y a des requêtes qui sont faciles à positionner et d'autres qui sont un peu plus difficiles. Donc, dans le choix de le mot clé, inutile de le dire, il va falloir faire le tri. On a vu 5 sources d'approvisionnement de mot clé que vous allez donc mettre dans un Excel et un certain nombre dans lequel il faudra peut-être renoncer parce que ce sont très difficiles à se positionner. Essayez par exemple de se positionner sur Hôtel Novéa. C'est quasiment impossible. Aujourd'hui, c'est tellement trusté par des UK, Qualcomm et autres sociétés que c'est impossible de les détronner. Si par exemple, vous me dites je désire me positionner sur une différence très technique, par exemple des CS 425 ou 122, je vous dirais qu'il n'y a pas non plus d'intérêt. Votre raison simple, c'est que la requête présente très très peu de recherche. Donc aujourd'hui, quand on travaille sur le site, on va faire tout simplement attention à l'intérêt de mot clé. Est-ce qu'un mot clé présente un intérêt ou pas ? Est-ce qu'il va générer du trafic ou un acte d'achat ? Ou est-ce qu'il est possible simplement de se positionner sur un mot clé ? Quand je dis simplement, c'est au terme de 2 ou 3 ou 4 mois de travail. Il faut savoir que se positionner durablement sur une expression clé, ça ne se fait pas en un jour ou en une semaine. C'est facilement 2 ou 3 ou 4 mois de travail pour arriver à un résultat propre et stable et qualitatif surtout. On touche à un point important du fonctionnement général d'Internet en fait. C'est-à-dire que plus vous êtes actif, plus vous serez référencés, visible sur Internet. A l'inverse, moins vous êtes actif et moins vous serez visible sur Internet. Je prends l'exemple de ceux qui souhaitent au contraire effacer leurs traces si vous avez fait des petites erreurs de communication sur votre site, etc. Le principe en général qu'on va appliquer c'est de ne pas être actif pendant, on va dire, 4 à 6 mois. C'est très compliqué un peu de ne pas être actif sur Internet pendant 4 à 6 mois. Mais là, vous allez effacer les traces que vous avez laissées. Et donc, c'est exactement le phénomène inverse qui se passe quand on va avoir un bon référencement. Plus on est actif, plus on va proposer du contenu et des pages actualisées régulièrement, plus on sera, on aura déjà dans le haut du panier avec le guéril. Effectivement, c'est l'algorithme caféine que tu mentionnes. Pas du café, là. Donc là, je vous ai mentionné en fait l'intérêt et la possibilité à se positionner. Alors, comment on peut déterminer l'intérêt ou la possibilité à se positionner ? Tout simplement, il existe des outils. Là, cet outil est payant, je vais vous le commander. Il s'appelle Insight. Il faut compter une dizaine d'euros par mois pour avoir accès à cet outil. Alors, une fois que vous aurez créé un outil rapide, vous allez avoir accès à ce type d'écran. Voilà, tout simple, avec plusieurs onglets et un moteur de recherche. Eric, c'est un peu prêt. Donc, une fois que vous aurez donc créé votre compte, il y a un outil qui s'appelle Market Explorer et par exemple, vous saisissez l'expression Web Marketing. Là, vous allez donc avoir ce type d'écran qui apparaît. Là, je suis désolé que vous ne verrez pas beaucoup parce que l'image est relativement floue. Vous le verrez quand vous téléchargez la présentation. Dans la première colonne, vous allez avoir donc le terme Web Marketing et en dessous, des expressions dérivées, donc des suggestions ou de bouclées. Donc, vous gagnez du temps par rapport aux 5 méthodes qu'on avait vues tout à l'heure. Dans la colonne d'à côté, chose qui est très intéressante, plutôt la colonne où vous avez un petit point rouge, c'est ce qu'on appelle le niveau de concurrence, c'est-à-dire la possibilité de se positionner facilement ou pas. Donc là, si la jauge est vide, c'est bon, c'est une pour vous, c'est donc facile de se positionner. Plus elle est rouge, plus ça devient difficile, voire impossible. Par exemple, si on tapait le terme casino en ligne ou poker, vous allez voir, c'est impossible de se positionner ou alors au prix de très français. La colonne, surtout, qu'on va regarder après, c'est la colonne nombre de résultats. Nombre de résultats, plusieurs résultats, plus il va falloir galérer aussi pour se positionner puisque ça veut dire qu'il y a beaucoup de pages qui cherchent à se positionner dessus. Donc cet outil, il est vraiment exceptionnel. Surtout, il nous permet aussi de faire des exportations directement dans Excel et donc de retravailler vos listes de mots-clés. Donc, ce qui est aussi très 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 pratique. Ne prenez pas, si vous prenez cet outil, une licence pour l'année, prenez une licence pour l'instant et exploitez-le à fond pendant un mois, il n'y a pas d'imitation. Alors, donc on a vu comment trouver ces mots-clés. Vous avez donc trié tous vos mots-clés, vous avez un super Excel, vous avez choisi ceux qui valent le coup, ceux qui ne valent pas le coup. On va commencer à mettre un petit peu les mains dans le cambouis et on va commencer à travailler le contenu. Le contenu, on prend l'habitude de se dire une chose, c'est qu'on travaille pour les internautes, donc un contenu qui est visible, digeste. On travaille aussi pour les moteurs de recherche, donc impérativement trouver leur compte pour pouvoir bien positionner une page. Alors, sachez-le, Google a une devise, c'est content scheme, le contenu est roi. Voilà. Donc, il va falloir s'y plier si vous désirez acquérir ces 28% de trafic d'arbus. Donc, pour faire simple, un mot-texte, c'est quoi ? Un mot-texte, c'est entre 500 et 800 mots. Ça fait déjà une grosse majette à écrire. Donc, il faut être très, très, très inspiré. Mais si vous allez voir, si vous avez travaillé vos télismes de mots-clés, l'inspiration vient très rapidement. Ensuite, on va privilégier les phrases courtes et toujours à la fois active. Pourquoi ? Là, c'est non seulement le contraire de Google, mais c'est aussi le contraire par rapport à l'usage d'Internet. Faites attention quand vous lisez, vous verrez, vous êtes plus réactif sur des phrases courtes que des phrases très, très longues. Donc, prenez l'habitude de faire des phrases très courtes à la tournure active. Autre point, votre texte est toujours divisé en paragraphes. Ne mettez pas des pavés qui sont trop longs. Sachez diviser votre texte en paragraphes lisibles de 4 à 5 phrases et surtout, autant que possible, intertitrez vos paragraphes. C'est-à-dire, mettez des titres à vos paragraphes pour faciliter la lecture. Mais les titres entiennent des mots-clés. Donc, autrement dit, vous appuyez un peu plus de référencement. Autre point, tout simplement, n'oubliez pas de mettre des mots en caractère grave dans votre texte. Pourquoi ? Parce que, en analysant le code source de votre page, on va être en mesure de comprendre que ce mot-clé-là est important. Comme d'habitude, n'en amusez pas. Si vous l'en amusez, vous serez pénalisé. C'est-à-dire, Google ne lira pas vos caractères grave. Donc, sachez de trouver le bon équilibre sur le nombre de pages d'avoir un mot en caractère grave. Par contre, pratique que je vois beaucoup en Calédonie, ne copiez pas des autres sites. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Google va détecter que ce contenu est présent sur un autre site et va dire votre site est de hausse qualité, je le pénalise. Il y a des pénalités qui existent. On peut citer, par exemple, Google, Panda, Google 11, qui fait que les sites qui ont du contenu du client sont grandement pénalisés. donc les copiés-collés de fiches produits de fabricants et ainsi de suite, il faut oublier. Sinon, vous ne positionnez pas. Rapport également que tout ce qui est interdit dans la vraie vie est interdit en ligne. On est tout simplement sur des notions de droit d'auteur et de réglementation. Alors, donc, on a vu les grands principes pour rédiger des textes efficaces. Je mettrai en fin le Yaporama des renvois vers des sites qui vous expliquent la méthodologie du web et l'actime et aussi le livre qui nous explique comment faire de très bons textes et comment les publier. Donc, vous aurez toutes les références aussi de livres et de sites qui nous expliquent tout ça. On va passer maintenant à notre point clé du référencement, c'est les balises. Alors, ces balises, vous avez beau les comprétences de votre site et vous ne les voyez pas en frontière. Tout simplement parce qu'elles sont présentes dans le code source de votre site. Là, je vous ai fait une capture de votre code source. C'est-à-dire, quand vous êtes sur un site internet, vous faites un clic de droite et vous faites afficher la source. Et là, vous aurez accès justement à tout ce code source avec cette fameuse balise qu'on peut voir un petit peu ici qui s'appelle Titan. Il faut la chercher. Elle doit être la troisième ligne. Voilà. Et ensuite, il faut la mettre la description. Ces balises-là, quand vous êtes sur le site, vous ne les voyez pas. Elles sont derrière, cachées. Elles ne sont pas donc disponibles à la recherche. Alors, on va d'abord se focaliser sur la balise MetaTitle. Alors, cette balise-là, en fait, quand vous avez affiché une page dans le Google, c'est le petit lien qu'on va cliquer. Je ne sais pas si vous avez lu, un petit lien bleu, une description, c'est ce qu'elle veut. La balise MetaTitle, en fait, dans la majorité des cas, c'est cette balise que vous aurez renseignée sur votre site. Donc, cette balise, naturellement, elle doit contenir des mots-clés. Des mots-clés justes, de façon raisonnable. Voilà. Ne faites pas ce qu'on appelle tout ce qu'il y a. Vous n'allez pas truffer votre balise de mots-clés. Sachez être raisonnable. Les mots-clés doivent avoir un rapport avec le contenu de votre page. Si votre page part d'un modèle, vous n'allez pas mettre des mots-clés relatifs à la restauration. Google, sinon, ne comprendrait pas du tout à quoi ça sert. Elle a une longueur d'à peu près 70 caractères. Donc, vous voyez, c'est très... Les erreurs qu'on détecte le plus souvent, c'est qu'en fait, les webmasters oublient de la compléter. C'est une erreur colossale. Oubliez de compléter une balise. C'est se priver vraiment au moins 60% des potentiels de sa page. Donc, soyez vigilants quand vous avez un site internet. Connectez-vous et vérifiez que toutes vos balises soient complétées. Sinon, vraiment, vous perdez de l'audience bêtement. Une balise aussi qui est toujours la même balise, l'erreur qu'on remarque aussi souvent, c'est qu'elle est trop longue. Si elle est trop longue, Google, et qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là ? Il va prendre une expression clé dans votre texte, n'importe laquelle, au hasard, et il va l'afficher par votre page de résultat. C'est-à-dire, vous n'avez plus la main du tout dessus. Parmi les consignes de base aussi pour la rédaction, oubliez les caractères spéciaux à l'intérieur. Ne mettez pas de smiley dans une balise title et des choses comme ça, ça n'a pas d'intérêt. Et surtout, c'est pénalisant au niveau des accords. On va parler maintenant de la balise méta-description. La balise méta-description, c'est, par la majorité des cas, la petite description que vous avez dans les pages de résultats de Google, c'est-à-dire les deux ou trois petites phrases. Donc, vous en soyez toujours très vigilants. On est limité à 160 caractères. Si vous mettez plus, Google trompe. Voilà, donc ça peut être pas toujours super évident. Sachez quelque chose de particulier, c'est que cette balise qui peut mettre autant de vos clés que vous voulez à l'intérieur, ça n'influera pas le positionnement de votre site. C'est-à-dire que Google ne fait juste que l'afficher et il n'y a pas d'influence sur le positionnement. Par contre, la règle de base, c'est sachez présenter des balises qui soient sexy, qui vont inciter au clic. Voilà, si vos balises, en fait, sont tournées façon slower commercial, incitation au clic, inutile de lui dire des gens de cliquer. Donc là, vous avez vraiment liberté sur 160 caractères pour faire quelque chose qui est amusant, cohérent, descriptif de votre site. Mais sachez-le, ça n'influera plus le positionnement de votre site, quels que soient les mots-clés que vous mettez à l'intérieur. Alors, autre point qui compte beaucoup pour le référencement naturel, c'est les photos. Alors, qu'on se le dise, Google n'est pas en mesure du tout de lire vos photos. Au moins, on avance un petit peu dessus. Mais ce qui est important, c'est simplement que vos photos répondent à certaines normes. Ces normes sur les photos, déjà, c'est d'afficher les photos dans le bon format. Les photos, elles doivent être s'affichées rapidement. Donc, les formats privilégiés, le JPG, voire dans certains cas le SVG qui est un format vectoriel. Les autres formats sont à manueux. Pour vos photos, naturellement, veillez à ce qu'elles soient, ne soient pas trop longues. Si vous mettez une photo qui fait 3 mégas sur une page, Google va vous pénaliser parce que la page sera trop longue à charger. Et l'internaute va partir parce que la page est trop longue à charger aussi. A ce niveau-là, il ne faut pas être que, surtout si vous vous inscrivez dans le contexte néo-calibonien, nous avons à peu près 65 000 abonnements mobiles en Nouvelle-Calédonie qui sont en circulation ou d'usagers d'un abonnement Internet mobile. Mais il y a également les notions d'accès au Wi-Fi, il y a le Wi-Fi public ou le commissier au bout du monde, par exemple. Mais encore, ce qu'on appelle Internet mobile à la demande. Internet mobile à la demande en Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous avez un ordre d'idée de combien de requêtes ça peut représenter par mois, éventuellement ? 50 000 ? 100 000 ? 500 000 ? Il y a plus d'un million. Il y a plus d'un million de demandes de connexion à Internet mobile par mois en Nouvelle-Calédonie. Et ce qui veut dire que si une personne a une connexion un petit peu nulée, et que votre site met du temps à s'afficher parce que vous avez des formats d'images lourds, vous allez perdre assurément ces sous-accès. Et ça, c'est donc un double effet compris, parce qu'il y aura l'effet Google, on sanctionne, et puis l'effet de l'usager, on sanctionne. Je rappelle que le temps moyen d'attendre au maximum c'est 5 secondes avant de changer de page si quand un résultat ne s'affiche pas. Tout à fait, même ce résultat baissé à 3 secondes, je suis là, j'ai vu le résultat la semaine dernière, au bout de 3 secondes, l'internaute sait s'il reste ou s'il part. Donc une photo qui est trop long et chargée, c'est rédhibitoire, l'internaute quitte le site. Donc soyez très vigilants sur le poids de la photo, on va dire jusqu'à 500 kHz pour une photo de carousel, vous êtes bon. Au-delà, il faut optimiser. L'optimisation de la photo, c'est d'utiliser Photoshop, il y a juste une option optimisée pour le web. Et ça marche très très bien, de façon efficace, sans perte de qualité. Autre point très important quand on fait du référencement, c'est de travailler la balise alt de vos photos. Je ne sais pas si vous avez vu, quand vous prenez votre souris, vous surroulez la photo, mais il y a des fois une petite infobule qui apparaît. C'est ce qu'on appelle le référencement alt. Au début, elle a été conçue pour un fait l'éducation visuel qui avait donc le navigateur audio. Quand ils survlaient la photo, une voix leur disait que représentait la photo. Aujourd'hui, cette balise, elle est surtout utilisée pour le référencement, pour que Google comprenne la photo. C'est une sorte, en fait, de légende. Et puis naturellement, si vous voulez que la photo, elle soit bien référencée, il faut qu'elle soit dans un contexte, c'est-à-dire entourée d'un texte qu'on a vu tout à l'heure, 500 et 800 mots, et que ce texte soit qualitatif, que la photo soit comprise et incluse dans ce contexte, tout simplement. Cette balise spécifique, c'est aussi l'occasion, par exemple, de mettre les droits d'auteur. Si vous êtes sur une image qui n'est pas libre d'endroit et qui appartient à quelqu'un, vous pouvez le mentionner dans cette zone-là. Ce sera très bien vu de la part des visiteurs et surtout de la part de l'auteur. On a vu le texte, on a vu les balises, on a vu les images. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'URN de la page. Si je vous parle de l'URN de la page, est-ce que ça vous parle ou pas du tout ? C'est en fait l'adresse à laquelle la page est accessible. Il faut savoir aujourd'hui que la majorité des CMS, c'est-à-dire des solutions qui permettent de faire des sites Internet, permettent la personnalisation de cette adresse-là. Donc, inutile de le dire, personnalisation, on va essayer de l'utiliser pour booster son référencement. Donc, pour ça, on va faire on va essayer de mettre des mots-clés qui sont en rapport avec le contenu de la page. Déjà, c'est la base. Naturellement, qui dit usage des mots-clés dit utilisation avec parcimonie. On ne va pas truffer son adresse de mots-clés. C'est-à-dire aussi, on fait attention parce que quand on réécrit l'adresse, soit cohérente avec le contenu et surtout, reflète bien l'architecture du site. Je prends le cas, par exemple, si vous avez sur votre site un blog, ça serait juste logique que l'adresse de votre page soit slash blog slash l'adresse de votre page de la respecter systématiquement de l'hierarchisation des contenus. Sachez que la majorité des CMS, WordPress, Drupal, Joomla, vont vous avertir si vous ne respectez pas cette hiérarchisation. Voilà. Alors, le CMS, pour rappel, c'est le Content Management System. En fait, c'est l'outil qui vous permet de gérer le contenu. Si on doit le comparer, c'est tout simplement votre tableau de bord, en fait, mais ce n'est pas les mêmes langages pour ça, parce que ça peut être les mêmes langages, mais ce n'est pas les mêmes manières d'organiser, de travailler en fonction du type de site. On va dire que c'est un petit peu, tout simplement, comme si vous choisissiez une marque de voiture différente. On ne pourrait pas les mêmes moteurs, on ne pourrait pas les mêmes outils pour le travailler. C'est un petit peu la même chose. Et c'est ça, le fameux CMS. Voilà, donc nous avons vu les balises qui ont été les urls, les images, les ouvraillages. Tout à l'heure, je vous ai raconté l'histoire de ce petit robot qui passait sur votre site pour analyser le site. Tout simplement, le robot, qu'est-ce qu'il fait ? Il suit les liens qui sont sur votre site. Et c'est ce qu'on appelle en fait le baillage interne de votre site. C'est-à-dire la possibilité pour un robot de pouvoir bien comprendre comment vos contenus sont organisés. Donc c'est très important pour l'invexation puisque ça va permettre vraiment au robot de comprendre les strats de votre site et l'organisation du contenu. C'est aussi important pour l'interne, que le baillage interne va impacter grandement la usabilité, c'est-à-dire la possibilité pour l'internaute de naviguer simplement sur votre site. Donc le baillage interne, c'est vraiment quelque chose de travailler avec soin pour justement avoir de bons résultats d'une part du côté des robots, d'autre part du côté de l'internaute. Alors, quelle façon d'optimiser simplement son baillage interne ? Ben c'est simplement systématiquement dès qu'on rajoute un contenu, se poser la question avec quel autre contenu je peux le lier ? Tout simplement pour assurer une façon simple à l'internaute de passer d'un article à l'autre et donc simplement de lui faire manger, de lui faire voir au maximum de pages et le documenter au maximum. Ensuite, quand on construit un lien, il faut toujours garder en tête quand vous faites un lien d'un article à l'autre, est-ce que ce lien est pertinent ? Ne faites pas du lien pour faire du lien sur un article. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple certaines pages de Wikipédia, elles sont vraiment désagréables à surfer parce qu'elles sont truffées les liens. Donc, n'appréciez pas ça à l'internaute, faites des liens judicieux sur une page faites 4 à 5 liens qui renvoient vers du contenu intéressant et connexe à l'article qui est affiché. Alors là, je vous ai donné en fait un petit schéma qui est assez sympa qui nous explique ce qui doit être fait sur un site et ce qui ne doit pas être fait. Là, en l'occurrence, on a la page par an, imaginez votre compte, page, la page d'accueil de votre site. Et ensuite, trois catégories qu'on appelle les catégories enfants. Le but, il est en fait, c'est d'éviter que chaque enfant communique avec soit un autre enfant, soit avec un petit enfant. Tout simplement, vous pouvez essayer d'offrir à Google ce qu'on appelle un rangement en 6 euros. Donc, surtout, quand vous allez travailler votre maillage interne, votre maillage interne, soyez très vigilants sur le fait de ne pas faire communiquer d'une part les petits-enfants entre eux, sinon on a une perte de thématique, mais d'autre part de ne pas faire communiquer directement les enfants entre eux. Tout simplement, pour bien garder cette présentation, cette éventilation du contenu. Si vous respectez bien ces consignes-là, votre référencement va être de rendement amélioré. Effectivement, si je suis dans le cadre, par exemple, d'un site de location de voiture, je viens pour louer un véhicule. Je vais avoir une rubrique peut-être véhicule utilitaire, véhicule de tourisme, véhicule tout terrain, par exemple. Si la personne fait une démarche, en tous les cas, également de recherche pour rentrer et trouver un véhicule utilitaire, n'allez pas dedans lui présenter une Twingo. Je ne suis pas sûr que ça marche pour son besoin. C'est un peu ce principe-là aussi qui va pouvoir impliquer. Parce qu'encore une fois, tous ces points-là ont un impact sur l'algorithme et le moteur de recherche, la manière dont vous êtes référencés, mais également sur le parcours de l'usager, encore une fois, qui est inclus dans la fameuse notion de S-XO. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est très vigilant sur cette présentation parce que, du coup, le Google va vraiment voir comment votre site est construit et effectivement mieux positionner vos pages. Encore une fois, c'est des choses simples que vous pouvez mettre en pratique tous les jours si vous gérez votre site. On a vu donc tout ce qu'on appelle le on-site, on a survolé le on-site, c'est-à-dire ce qu'on peut modifier sur un site. On va essayer de voir ce qu'on appelle le off-site, c'est-à-dire tous les signaux qu'on peut envoyer à Google en externe pour qu'il comprenne que votre site est libre d'intérêt et mérite d'être indexé et positionné. Alors, on va parler déjà de l'acquisition de liens, c'est surtout le principal signal qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire créer des liens pour que Google comprenne que votre site est super et mérite d'être indexé. Voilà, alors la première des choses, sachez que si vous pouvez bâtir des liens vers votre site, depuis d'autres sites, votre référencement est grandement amélioré. Voilà, sachez-le, si par exemple vous avez un fournisseur qui a un site, n'hésitez pas à vous demander de faire un lien vers votre site, tout simplement parce que ça accroît l'autorité de votre page, c'est-à-dire Google va se dire que vous avez X sites qui ont fait des liens vers mon site, donc du coup, mon site mérite d'être mieux positionné. Donc, soyez vigilant, plus vous allez avoir de liens, plus votre site va être bien vu. Attention, le trop et la nuit du lien. Si vous veniez à mettre derrière trop de liens, vous seriez pénalisé par Google. Alors, les pénalités Google, il faut savoir que c'est assez violente, on en parlera tout à l'heure, mais sachez que le fait de bâtir trop de liens peut pénaliser votre site. Je cite sur le côté gauche le cas de sociétés qui vont vous proposer de l'achat de liens. Est-ce que c'est mal ? Je vous dirai oui et non. Tout simplement, si vous savez acheter des liens en quantité raisonnable, vous allez booster votre site. Si vous avez acheté trop, vous allez pénaliser. Donc, ça, j'ai trouvé juste le milieu si un jour vous tombez sur ce type d'offre, de ne pas acheter un million de liens parce que ça serait considéré comme une fraude. Acheter, par exemple, 50 liens de qualité, c'est-à-dire donc des liens pertinents qui sont construits sur des sites qui ont la même langue que le vôtre qui peuvent être considérés comme naturels, dans ces cas-là, votre référencement sera réellement boosté. Si vous en achetez trop, c'est la pénétude. Entendu, bien évidemment, nous parlons là de liens. Quand on dit acheter du lien, vous allez acheter un espace sur le site d'autres personnes pour qu'ils mettent le lien vers votre site. C'est bien dans ce cas qu'on parle. Il y a l'inverse, vous pouvez aussi très bien proposer à vos partenaires le positionnement de liens sur votre site. C'est un échange de liens. Si c'est fait avec raison de façon naturelle, sachez que vous allez aussi pouvoir booster les sites de vos amis et de vos partenaires. Ce sont des pratiques qui sont les bien plus, surtout en Calédonie. Des fois, le web est un petit peu trop géré de façon étanche. C'est un peu de proposer à vos amis, vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs peuvent être aussi. N'oubliez pas que le web, ça reste une mince chaîne et qu'il faut toujours qu'entrevienne. Alors, autre lien qui est un peu particulier, c'est le lien qu'on peut gagner sur les réseaux sociaux. Après tout, ça peut être considéré comme un lien classique puisque vous postez votre adresse sur votre site sur Facebook, ça devrait booster votre référencement. Eh bien, donc, voilà. Il faut le savoir, tous les liens que vous allez poster sur les réseaux sociaux ne sont pas pris encore par Google. Si un jour qu'il y a un prix « je vais booster votre SEO avec des réseaux sociaux », sachez que c'est faux. Ce n'est pas possible. Voilà, tout simplement parce que l'ensemble des réseaux sociaux sont considérés par Google comme une source d'approvisionnement de lien qui n'est pas safe, c'est-à-dire qui n'est pas propre. donc Google va avoir le lien. Il n'y a pas de souci. Il va considérer ça comme un signal, mais un signal qui ne va pas influencer votre positionnement. Donc, inutile de le dire entre SMO, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, le travail sur les réseaux sociaux, et le SEO, il y a une paroi qui est celui étanche. Avec les réseaux sociaux, nous n'envoyons que des signaux à Google. Ils n'ont pas d'impact sur le référencement de la Turquie, mais profitez-en sans permettre de envoyer plein de nouvelles sites. Comprenez, vous venez d'ajouter une nouvelle page sur votre site. Parlez-en surtout de leur Facebook Pinterest, parce que Google va dire qu'il y a une nouvelle page sur le site. Juste ça. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le SEO, ce n'est pas une discipline sans danger. Il y a des pénalités. Alors, ces pénalités, elles sont automatiques pour la grande majorité des cas, et surtout, elles sont attribuées si vous faites mal des choses, c'est-à-dire si vous voulez faire trop de choses de façon non naturelle. Alors, les pénalités, on en trouve en fait de quatre types. Il y a la sandbox. La sandbox, en fait, il faut savoir que c'est une pénalité qui est un petit peu ancienne. Il paraîtrait qu'elle n'ait plus d'application, mais on la voit encore un petit peu dans le temps. C'est-à-dire, lorsqu'on publie un contenu, le contenu ne va pas être de suite référencé. Il va être mis dans le bac à salle, pour être analysé en profondeur. Donc, c'est une pénalité qui va durer 10, 15 jours ou un mois. Au bout d'un mois, notre contenu va être de nouveau accessible. Cette pénalité, c'est la pénalité la plus gentille que Google puisse donner. Elle est plus gentille, par exemple, que la baisse de PageRank. J'ai édité depuis le début de la formation ce mot-là et pourtant, c'est la base du pourréférencement, c'est-à-dire le PageRank. Le PageRank, c'est un indicateur que Google donne à chaque page en fonction de la qualité de cette page-là, c'est-à-dire si elle est bien construite, si les textes sont bien présents, des balises, ainsi de suite. Donc, si un jour, vous faites quelque chose qui ne correspond pas à Google, votre page va avoir son PageRank qui va baisser, c'est-à-dire sa notation auprès de Google qui va baisser. Donc, elle va être beaucoup moins visible. Moins visible, mais c'est moins grave que le déclassement. Le déclassement, c'est déjà la pénalité qui commence à faire très, très, très mal. C'est-à-dire que votre site qui était peut-être en deuxième ou troisième position, d'un coup, va chuter totalement dans les secondes ou troisième ou matrières pages de Google. Donc là, on a affaire à une vraie catastrophe parce que ça peut coûter très cher. On regardera les petits chiffres que j'ai mis à côté qui font plutôt peur. Et enfin, la dernière pénalité, j'ai... le site qui m'a eue, c'est ce qu'on appelle la liste de la liste. Vous tombez sur la liste noire de Google, votre site n'apparaît plus du tout. Il existe plus aux yeux de Google. Ça arrive si vous achetez trop de liens, si vous mettez trop de mots-clés, si vous abusez d'une certaine technologie qui sont prohibées par la... ... de Google. Donc, cette pénalité-là, c'est la plus catastrophique. Si elle vous touche, ça coûte très cher. Je vous ai mis par exemple le cas du Washington Post qui a été victime d'un lacristage qui a perdu en deux mois 77 millions de sites pour une simple pénalité. Je vous ai mis un deuxième exemple en 2014 où le site eBay a été victime pendant quelques jours d'une pénalité de lacristage de la part de Google et il a perdu sur une journée 6,1 millions de visiteurs. Ce sont des chiffres qui sont plutôt à la fin et donc, sachez que ça n'arrive pas que Washington Post est allié. Il y a beaucoup d'autres chiffres qui sont victimes de pénalités. Donc, sur un résultat, vous ne pouvez pas optimiser vos actions. Donc, la mesure de résultat est extrêmement importante quand on fait du SEO. Alors, sachez qu'aujourd'hui, pour mesurer les résultats, on va faire deux choses quand on fait la mesure d'un résultat. On va regarder d'abord le positionnement de ses mots-clés et ensuite, on va regarder quelle audience qui est liée à ses mots-clés. Alors, tout d'abord, pour savoir la position de ses mots-clés, vous allez travailler et il est bon quand même de savoir si vous avez gagné des positions sur vos mots-clés, savoir si vous devez continuer à travailler sur ses mots-clés. Donc, il existe des outils, je vous avais mis trois, qui sont des outils hélas qui sont payants, mais qui, dont les prix comptent près 5 à 10 euros par mois, qui vous permettent en fait de connaître les positions générales de votre site, c'est-à-dire savoir sur quels mots-clés vous positionnez et quelles sont les variations qu'il y a eu sur ces mots-clés. De mon côté, en agence, je travaille surtout avec le premier, MyPoseo, qui est vraiment l'outil le plus simple à utiliser. Vous mettez le reste de votre site, quelques heures après, vous avez un relevé de la liste des mots-clés sur lesquels de votre site se positionnent. Ce sont des outils qui sont très simples d'accès, je précise, qui ne sont pas réservés qu'à des professionnels. Simplement, vous, dans l'entreprise, vous pouvez déjà avoir de bonnes données avec ça. Je vous donne par exemple là un aperçu de tableau de bord qui est un petit peu sophistiqué, mais je reste persuadé qu'en trois, quatre minutes, vous arriverez facilement à prendre le contrôle de ce type de tasse-là. Alors, on a vu comment on pouvait avoir des positions sur les mots-clés, mais est-ce que ces mots-clés nous ont réellement ramené du trafic ? C'est une grande question. Pour ça, il existe deux outils et qui pour eux sont totalement gratuits. Le premier, c'est Google Analytics. Est-ce que parmi vous, certains utilisent Google Analytics ou pas du tout ? D'accord. Donc, tout simplement dans Google Analytics, tout ici. Dans Google Analytics, en fait, vous allez voir qu'il y a une rubrique qui s'appelle « Acquisition, tout le trafic, écanon ». Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir, il y a marqué « Organic Search ». « Organic Search » comme résultat organique ou résultat naturel. Et là, vous allez donc avoir un aperçu de l'efficacité de votre travail et savoir si vous avez sélectionné les bons mots-clés. Puisque si vous avez sélectionné les bons mots-clés, ce chiffre-là, il va être en perpétuelle augmentation. C'est-à-dire, il va vraiment montrer que vous allez bien travailler et que le trafic est là. Autre outil qui est aussi totalement gratuit et que je conseille réellement, c'est « Google Search Console ». Est-ce que parmi vous, ça parle à quelqu'un ou pas du tout ? Voilà. C'est un outil où il faut s'y pencher parce qu'il va vous donner plein d'informations notamment le nombre de flics que vous avez eus sur un mot-clé, la position moyenne que vous occupez et du coup, ça va vraiment vous éliminer sur est-ce que votre travail en réseau est bien fait. Parce que si, par exemple, vous vous rendez compte que votre site a bénéficié de 300 affichages dans Google et qu'il a été cliqué que deux fois, ça veut peut-être dire que votre métal description, qu'on a vu tout à l'heure, ou votre title n'a pas cité au clic. Donc cet outil-là, il est vraiment gratuit et il offre de très très bons résultats qu'on ne sait qu'exploiter. Donc là, encore une fois, c'est un outil au premier abord. Simple, mais prenez le temps de vous y pencher parce qu'on ne peut vraiment avoir de super résultats avec celui-ci. Pour refaire un petit lien juste avec le champ lexical que vous évoquiez tout à l'heure, c'est aussi un des impacts si vous mettez trop de mots-clés. En fait, vous allez être affiché plein de fois mais sans pertinence. Il n'y a pas de la pertinence à l'heure où nous parlons est très bon. Si vous annoncez mettre force de proposition dans peut-être de thématique et que le visiteur ne trouve pas son compte, là aussi, ça va avoir à moyen terme un effet très négatif sur votre site et votre fréquentation de site. Alors, le référencement naturel, j'espère que je t'ai convaincu, mais là, je vais surtout donner des articles verbaux pour montrer mon éco. Tu veux montrer pourquoi il faut travailler avec ce mot ? Alors, je suis allé ouïe. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré un outil qui s'appelle Tudor Insight qui permet de savoir la concurrence sur un mot-clé qui permet de savoir des opportunités de positionnement, mais surtout, il y avait une petite colonne qui s'appelait CPC pour coup par clic de AdWords, c'est-à-dire du Google Ads. Alors, je me suis amusé à faire une petite enquête en me disant je veux positionner mon site en naturel sur l'expression au thème d'Ouvela. Donc, là, j'obtiens les chiffres. On me dit que, donc, il y a sans dire de bêtises, donc, le 140 qui correspond au nombre de requêtes qui sont saisies sur Google par mois sur un tel cahier de vie. 140. Si je suis en première position, on a vu tout à l'heure que j'avais 32% de clics. Vous me suivez jusque-là ? Tout ça. On me dit que, donc, ça va procurer 45 visiteurs par mois sur mon site. Normal, 140, multiplié par le taux de première position. 45 visiteurs que le coût par clic sur l'expression hôtel à Nouméa est de 4,10€, ce qui est très cher. Donc, 45 visiteurs multipliés par 4,10€, ça fait quand même le montant de 185€ déconnisés sur un mot-clé grâce au référencement naturel. Et je parle d'un seul mot-clé. Si votre site est bien fait, on peut monter à plusieurs centaines de mots-clés positionnés et donc, multipliez plusieurs centaines de mots-clés par 185€ et vous avez la rentabilité de votre mot-clé. Sachez aussi une chose, c'est que les visiteurs sur Google préfèrent mieux cliquer sur les résultats naturels que sur les résultats sponsorisés. Donc, autrement dit, si un webcast travaille bien le rétablissement hôtel Nouméa, ce mot-clé-là fait économiser 185€ par mois à son entreprise. Alors, comme vous l'avez vu, le référencement naturel c'est quand même très 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 dense. Donc, en fin de diaporama, je me suis permis de vous mettre quelques références de livres. Alors, pour moi, c'est trois livres que j'ai non pas sur la table de mon chevet mais sur mon bureau. Le référencement naturel par Olivier Andrieux. Olivier Andrieux, c'est un des pionniers en France du référencement naturel. On va dire, on ne l'appelle pas du SEO, ce n'est pas pour rien. Donc, un livre qui est abordable vraiment, mais avec un niveau très très simple. Si on va dire, le pavé fait à peu près 600 pages, si vous en lisez 300 pages, vous aurez déjà de très très bons résultats. Voilà. Donc, déjà, c'est un livre qui est incontournable. Ensuite, vous avez bien référencé votre site web par le web-rédacté Isabelle Canivet. Ça aussi, c'est un livre que vous devez posséder si vous voulez faire de la bonne réaction web. C'est aussi un gros pavé mais si vous en lisez la moitié aussi, vous aurez déjà de très bons résultats. Enfin, le dernier livre, c'est un livre qui a été écrit par Alexandra Martin et Mathieu Chartier que je vous conseille réellement aussi si vous avez déjà de bonnes connaissances en référencement naturel parce que là, on met un petit peu les mains dans le code et on travaille sur des techniques avancées de référencement. Donc, vraiment, ces trois livres-là, ils sont vraiment par ordre d'importance. Vous ne pouvez procurer si vous voulez commencer à économiser vous aussi de l'argent grâce au référencement naturel. Enfin, je me suis permis de vous mettre aussi des liens incontournables pour faire votre mail en référencement parce qu'il n'y a pas forcément qu'à acheter des livres. Il y a des sites qui diffusent du savoir simplement pour le plaisir de partager. Je vous ai mis quelques sources qui sont incontournables. Au niveau calédonien, je vous ai mis mon site sur lequel je partage à peu près une fois par semaine des articles qui ont vraiment lien avec la Calédonie. C'est-à-dire vraiment comment utiliser son site quand on est en Calédonie. Je vous ai mis ensuite quelques sources qui sont extrêmement francophones sur lesquelles aussi il y a beaucoup de contenu qui est publié tous les jours. Donc soyez curieux et vous pouvez vraiment avoir de très très bons résultats d'appliquant des conseils qui sont donnés. Et bien voilà, je crois qu'on regarde les slides. J'espère pas trop vous avoir endormis. Et surtout, je vais inciter vraiment si vous avez un site internet à travailler votre référencement. C'est ce qui coûte rien du tout à part du temps. Est-ce que parmi vous certaines personnes vous avez des questions ou des retours d'expérience et partagez d'ailleurs si vous avez eu des moments de gloire ou de difficulté en termes de référencement sur internet ? Peut-être au moment d'en faire part. Oui ? Dans les mots-clés, ils disent que ils ne devraient pas dépasser 5 pour que ça soit bien fait. Alors 5 mots par page ? Alors 5 mots par page ou 5 mots par site ? Du site. Non, c'est pas vrai. Moi, pour vous donner une idée, j'ai fondé un site internet il y a 20 ans. Le site est positionné sur 14 000 mots-clés et par les premières positions de Google. Donc non, on peut en fait on part du principe que un mot-clé égale une page. Voilà. On ne peut pas travailler en fait en frontal une page sur plusieurs mots-clés. Par exemple, Eric a pris tout à l'heure des véhicules utilisés sur des véhicules utilisés. On va référencer cette page-là sur une expression de fait. Par exemple, location des véhicules utilisés. Par rapport à la page d'accueil ? Alors, page d'accueil, ça va me choquer mais c'est la page pour laquelle je travaille quasiment jamais le référencement internet. Parce que c'est ce qu'on appelle un hub c'est-à-dire un ensemble de liens vers d'autres pages. Donc la page d'accueil pour moi est tout à fait inutile. Je travaille surtout le référencement des pages profondes. C'est-à-dire si vous vous souvenez tout à l'heure du graph qu'on a lu avec parents, enfants, petits-enfants, je travaille surtout les pages petits-enfants. Pourquoi ? Parce qu'elles sont connectées aux autres. Donc si je travaille bien ma page qui est le bas niveau, bien les liens, le bon travail que je fais sur le bas niveau va être hérité sur les niveaux d'au-dessus. Donc aujourd'hui, travailler une référencement dans une page d'accueil, pour moi, il y a très très peu d'accueil. Travaillez vos pages profondes, c'est-à-dire faites du contenu bien poussé sur les pages petits-enfants. Ce qui n'empêche pas effectivement d'avoir quand même cinq mots-clés qui sont peut-être votre cœur de métier premier et sur le retour desquels on construit justement le champ mexical pour obtenir parfois 14 minutes. Ça va prendre un petit peu de temps mais ça travaille sur la durée. Encore une fois, comme un étonnique je précise pas. Donc dans les mots-clés qui sont les cinq plus importants du site, ensuite quand on va aller sur notre page du site on va rajouter un autre mot-clé qui concerne la page. Voilà, c'est ça on fait le compte. Voilà, un peu plus haut-clé. Alors moi, si je viens de conseiller à vous donner si vous travaillez votre référencement pour la nouvelle Calégonie sur votre homepage, travaillez surtout un mot-clé et surtout votre identité de marque et votre branding, c'est-à-dire votre nom d'enseigne, c'est très important. Ensuite, gardez les pages secondaires pour vos activités, vos prestations, vos produits. Voilà, pour moi c'est vraiment ici en Calédonie quand on travaille sur un marché local, vraiment la priorité. Homepage, tout ce qui est branding, c'est-à-dire qui vous êtes et un énoncé sommaire de vos activités. Vos pages profondes, c'est-à-dire enfin vous disiez en forme, focus sur vos activités. C'est vrai que par exemple, je prends l'Observatoire numérique de la Calédonie, on a des thématiques très variées, le numérique est partout maintenant. Donc si on a une première page, on va dire, enfant qui s'adresse sur les réseaux sociaux, on aura un petit enfant qui va venir parler du référencement, enfin de la communication digitale. Disons communication digitale, on aura un petit enfant qui sera site internet, un petit enfant qui sera sur les réseaux sociaux, et puis on aura peut-être une autre branche avec le référencement qu'il y aura sous le site internet par exemple. Voilà, c'est vraiment faut le voir dans cette vision un peu entonnoire, donc plus on rentre en profondeur, plus on se spécialise, et donc plus on réouvre d'autres petites portes de champs mexico. Si je vends des produits cosmétiques et que mon site, parce que je suis sous une enseigne de type cosmétique, je vais ensuite aller dans les parfums, puis peut-être dans les parfums pour hommes ou pour femmes. Ou à l'inverse, il y a le chemin où je veux dire, peut-être que c'est d'abord les instagos hommes-femmes et ensuite les parfums et les différents produits. Voilà, ça c'est en lien aussi avec votre architecte et le manège de site. Le manège interne, puisque c'est vraiment des notions assez importantes pour être efficace. En tout cas, voilà, ce point-là. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ? Alors, on n'est pas obligé, ne vous inquiétez pas. Ce que je vous propose, c'est peut-être de... c'est pas vraiment très utile de les nommer. Erreur. Voilà, alors en fait, je vais les appeler un petit peu tout à l'heure dans la présentation parce que c'est des points un petit peu techniques et sachant que la présentation, on va vous l'envoyer, je suis passé très vite sur les photos. Déjà, les photos, maintenant, on va les indexer, on a parlé de problèmes de poids des photos. Donc les photos, si vous êtes photographe, par exemple, ne mettez pas de la photo qui fait 4 mégas et il y a 50 photos sur la page, c'est le mauvais plan. Vous avez votre photo sur votre disque dur, vous l'avez optimisé pour le web. Vous l'avez passé sur Photoshop, vous l'avez retayé, vous avez fait tout ce qu'il faut. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va aussi l'anomer proprement. L'anomer proprement, c'est simplement, dans le nom de la photo, je dis bien, le nom de la photo, c'est de mettre quelques mots plus. Par exemple, vous avez fait une photo du coup du monde, la noumée 1. Votre photo, je vous conseille d'anomer le coup du monde tiré de l'oumée 1. Donc chaque compte séparé avec des tirés, .jpg, parce qu'on a vu que c'était l'extension peut-être plus utilisée. Si vous avez 100 photos du nom, .jpg, tirez 0, tirez 0, tirez 0, tirez 0, Voilà. Tout simplement, on va tirer après le nom et on regarde les numéros. Avec des numéros. Avec des numéros, c'est ce que je conseille. La particularité, c'est qu'on peut faire du référencement via des photos. Et ça, c'est quelque chose que je ne vais pas trop insister. Et si vous êtes photographe, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui font des recherches sur Google Photos, qui vont taper sur Google Photos, numéros, qui vont taper à Castillage, qui vont taper le poignet, et ainsi de suite. Et qui vont faire leur recherche de sites via Google Image. C'est un public à ne pas négliger du tout. Donc les photos, effectivement, il y a des sites entiers qui vous expliqueront comment référencer proprement des photos. Mais c'est vraiment un vecteur à ne pas négliger au même titre qu'on n'en a pas parlé par exemple de la vidéo. La vidéo, c'est tout un métier aussi de bien la référencer pour faire de l'acquisition de trafic via son site. Oui monsieur ? Juste parce que vous abordez la vidéo, il vaut mieux mettre un lien sur YouTube ou mettre une vidéo sur son site ? Alors on part pour une heure. Donc c'est une super question en fait. Alors aujourd'hui, quand je dois travailler la vidéo sommairement, je prends ma vidéo, je la pose sur YouTube. Je ne veux pas mettre un titre qui est correct avec quelques concrets sans abuser. Je descends en bas, j'ai la description. l'appareil, la description allait jusqu'au quasiment au maximum de ce que YouTube vous autorise en banqueur. Je vois tellement de vidéos où des pages je vous avise. Simplement parce que cette description va influencer le moteur d'encher de YouTube mais il va aussi influencer Google puisque n'oubliez pas que YouTube est un produit de Google. Du coup, ça vous permet aussi quand la personne va taper le mot-clé, s'il y a peu de concurrence sur le mot-clé, d'avoir votre vidéo qui apparaît directement dans le résultat naturel à position 0, c'est-à-dire en position avant le résultat écrit. Donc ça, je n'ai pas pour répondre à votre question. Donc vous êtes à l'écriture de la description, vous n'oubliez pas de mettre les tags puisque Google, votre livre, donc YouTube vous permet de mettre les tags. Vous n'oubliez pas de dire que votre vidéo est au format très public, il y a une petite case à cocher depuis quelques ans. Vous publiez votre vidéo. Là, vous avez deux possibilités. Soit mettre un lien dans votre site, soit mettre l'intégration de la vidéo, c'est-à-dire le player YouTube. Mettez le player. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre vidéo va d'un coup être contextualisée, c'est-à-dire elle va être reprise entre des pavés de texte. Donc autrement dit, vous allez accentuer et le référencement de votre page et le référencement de votre vidéo. Voilà. Pour en débat sur le référencement de la vidéo, c'est ce qu'il faut savoir. Après, on ne peut pas pousser beaucoup plus loin sur les méthodes de partage de vidéos, mais je pense qu'il faudra y en un peu plus. Et voilà, sachez-le, bien que les gens puissent payer dans une page contextualisée. Effectivement, c'est une question très importante. On est dans une société de consommation par l'image, essentiellement. Et quand on évoquait tout à l'heure les zones, le regard, effectivement, la rendez-vous sur des notions de texte qui sont affichées. Généralement. Si, comme le Dovig le souligne très bien, comme beaucoup, on utilise le moteur de recherche sur le web en général. Et puis, dès qu'on a les résultats, en fonction de notre point d'intérêt, on va les cliquer sur un des résultats ou alors sur les ongulés d'images, de vidéos. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup de recherches par l'image aussi pour des illustrations ou souvent d'images. Et donc, l'image, les premiers regards intuitivement. On fait la démonstration en temps réel lorsqu'on est sur la thématique des réseaux sociaux et votre œil a un parcours. Quand j'arrive, je prends l'exemple d'un poste sur Facebook ou LinkedIn, votre œil va capter l'image, le texte qui est dans l'image, va lire dans un second temps ce qui est au-dessus de l'image et ensuite la partie basse des commentaires. Et ça, c'est un réflexe qu'on a acquéri dans le temps vu la forme de présentation qu'on a soumis les réseaux sociaux. Notamment pareil. Donc, effectivement, le travail d'image est très important et qui peut, à nouveau, effectivement, permettre d'apparaître dans les premiers résultats si les autres n'ont pas mis l'image sur des thématiques où, justement, votre cœur de métier peut être très technique et qu'il n'y a peu d'image. Donc, profitez-en. Est-ce que vous avez d'autres points de questionnement, Bélai Missu ? Oui ? Juste une petite question. Si l'on veut faire un blog, est-ce qu'il vaut mieux le mettre directement sur son site ou plutôt faire un blog indépendant qui renvoie ensuite à l'inverse ? Alors, là, on va rentrer dans une notion un petit peu technique. Votre site, est-ce qu'il est à vocation purement de la Calédonie ou international ? Non, Calédonie. Calédonie. Vous l'hébergez en Calédonie ou pas ? Votre site. Votre site. Très bien. Alors là, je vous dirais votre blog, faites-le sur votre site. Tout simplement parce que le blog va vous permettre vraiment d'accentuer ce qu'on appelle le référencement local. Donc, moi, je vous conseille vraiment de centraliser votre blog sur votre site. Après, la question, en fait, qu'on peut se poser, c'est a-t-il un intérêt à avoir un blog externe ? C'est-à-dire, par exemple, sur Blogger, sur WordPress.com ou d'autres plateformes. Je vous dirais, on va l'utiliser pour faire du maillage externe. Vous savez, les backlinks qu'on a parlé tout à l'heure. Moi, ce que je fais pour certains de mes clients, c'est qu'on produit du contenu sur leur blog, l'entreprise. Et ensuite, on va produire un contenu beaucoup plus court avec un lien vers le contenu qui est sur notre site. et ce contenu-là va être publié sur un blog externe. Par exemple, sur le WordPress, du blogueur, et ainsi de suite. L'intérêt, c'est de donner un backlink. Donc, si vous avez le temps, travaillez à fond sur votre site. Et ensuite, utilisez un blogueur pour faire du teasing qui amène vers votre site. Comme ça, vous avez deux canaux d'entrée vers votre site et vers votre biais blog. Le référencement naturel et le backlink. Donc, c'est une petite stratégie déjà de Nels & Key, déjà un petit peu élaborée. mais si vous avez la possibilité, faites-le parce que vous accentuez réellement et rapidement votre utilité. Ça peut suffire d'en avoir juste un parce que l'article est un backlink. C'est un bon début. C'est un bon début. Après, je vais vous inciter à dire pourquoi pas faire du teasing, du teasing, c'est-à-dire ouvrir un deuxième blog qui va looker l'article premier et qui va looker l'article deuxième. Et c'est comme ça que ça commence. Donc, effectivement, là, c'est un peu le même fonctionnement pour les réseaux sociaux. On va rappeler aussi que lorsque vous avez un site internet et des pages de réseaux sociaux diverses et variées, le but des réseaux sociaux est-ce que c'est les réseaux sociaux ? Le principe de base ? Généralement, les sites, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, il y a souvent le lien automatique qu'on veut envoyer des newsletters et qu'on propose si on veut le mettre sur un lien social. C'est automatique ? Ça, c'est la notion de partage. Effectivement, je trouve très facilement et souvent les modules mis en place, d'ailleurs, on peut nous inciter à le faire pour gagner en visibilité, mettre des liens de partage sur le site qui permettent de partager sur les réseaux sociaux pour les visiteurs. C'est-à-dire, moi, je viens visiter votre site, je trouve que c'est bien, ça m'intéresse, je partage sur mes pages ou mes profils. À l'inverse, attention, c'est vrai qu'initialement, les réseaux sociaux vont vous permettre de générer du trafic vers votre site. Pour ceux qui ont, bien évidemment, vous travaillez un petit peu déferramment vos mentions de réseaux sociaux si vous n'avez pas de site sur lequel vous vous appuyez. Mais ça, c'est vraiment une notion importante. On a tendance à croire que parce qu'on est dans les réseaux sociaux et qu'on est très visibles avec de grands cercles de suiveurs ou d'abonnés, selon les cas de figure, que c'est là qu'est-ce que réside le succès. En fait, non, le vrai succès, c'est vraiment d'aller vous faire transformer en visite vers votre site, encore une fois, si vous en disposez, les visiteurs de vos réseaux sociaux. Vraiment, en gros, le site, c'est votre maison, c'est votre bureau, c'est votre vitrine, c'est votre côté officiel. Et puis, les réseaux sociaux sont là pour venir dynamiser les visiteurs avec une partie animation de baguette. Il faut vraiment voir les réseaux sociaux comme ceux de la personne qui est devant le restaurant en train de vous dire « On a des très belles cartes, on a des très bons menus aujourd'hui, on a une audience très sympa, bonne à l'intérieur. » Et puis, le site, c'est vraiment votre cuisine, votre salle d'accueil, de restauration. Dans l'idée. Si tu veux m'avis, merci. Évidemment, alors, si vous avez d'autres questions, c'est le moment, sinon, ce que je peux vous proposer, c'est de détendre un petit peu l'atmosphère. On a vu quelque chose un petit peu technique, et merci à Vidovi, Nantoni, de mon coach de marketing pour cette explication. Encore une fois, d'experts, je n'ai pas son niveau d'expertise. je pense qu'il est important de préciser que tous les outils qui vous ont été présentés, ce sont des exemples, il existe d'autres outils, effectivement, des performances très différentes et variées, on n'a pas d'obédience particulière, comparer toujours les outils, ceux qui sont adaptés à votre activité, à votre temps disponible, à vos compétences. On a une question, par exemple, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'intérêt d'avoir un marketing sur un blog qui a un lien inférieur à sensibilité ? Je ne sais pas. J'adore la question. Réponse oui. Réponse oui, tout simplement, parce que ça reste un lien. Moi, le lien, je le qualifiais par ce qu'on appelle le lead use, qui rentre sur le site, ce qui est très bien. Le page rank, partiellement, qu'on va y arrêter. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est juste un lien décidé, naturel, il est toujours le lien connu. On va dire, un lien naturel peut partiellement compenser un lien qui ne le serait pas. Donc, en fait, sur les réseaux de lien, effectivement, on peut s'interroger sur la puissance de lien, se dire, OK, quelle est l'hérédité dont je vais bénéficier ? Moi, ce qui m'intéresse, en priorité, est-ce que le lien est naturel ou pas ? Parce que si un jour, nous avons affaire à ce qu'on appelle du référencement black, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait à se venger sur notre site en achetant des backlinks négatifs, les backlinks positifs vont être là systématiquement pour tirer vers le haut les incidences de backlinks négatifs pénalisants. Donc, effectivement, pour moi, il n'y a pas de soucis majeurs à établir, à avoir un back-click qui est une priorité moins importante que sur ce site. Désolée pour le genre. Quand les questions deviennent de l'ambiance qui t'écoutent, forcément, on ne peut pas simplifier la réponse. En tout cas, merci à toutes et tous de vos attentions. Ça vous fait un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas encore une fois à partager encore un petit peu le café de jus d'orange ou de mots et d'expressions particulières de vous. de vous. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501